Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Flavie? On va faire quelque chose pour nettoyer les tables, les îlots, puis tout ça. Un nettoyant de tout usage. Alors, on a notre tapot de vitre qui a un embout en spray. Moi aussi, je vais le faire. Bien, viens, tu peux venir. On est au début encore. Regarde, Élisée aussi. Donc, juste pour vous montrer comment c'est fait, puis les enfants sont capables de le faire. Donc, c'est sûr que les manipulations de l'essentiel, c'est toujours avec les parents. Flavie, tu peux commencer par mettre l'eau distiller. Donc, c'est de l'eau distiller que j'ai ici, mais ça pourrait être de l'eau déminéralisée, ça pourrait être de l'eau bouillée pendant 10 minutes qu'on a refroidie après. Oui, j'ai calculé la bonne quantité. Donc, c'est une tasse et trois quarts. Ensuite de ça, on va mettre la balance en vinaigre blanc. Dans le fond, c'est un quart de tasse. Oui, ça sent bon vinaigre blanc, dis donc. Fait qu'on va voir vraiment le... Je trouve que ça sent bon. Moi, je trouve que ça sent propre. Veux-tu m'aider à laisser, Flavie? Oui, je trouve que c'est un peu d'essentiel. Oui, mais ça fait une goutte de chaque. En fait, on va en mettre plus. Mais avant, moi, aujourd'hui, spécial, je vais mettre un peu de concentré nettoyant hunger. Il est à 15% de rabais si vous écoutez une vidéo en juin. Moi, je suis... Je vais juste... Je vais juste réagir. Je sais quoi, t'en fais une bonne trop. Non, mais d'abord, toi, tu veux en faire un parce que j'en aurais fait trois. Ok, c'est pas le temps de se chicaner les petits loups pour celui qui m'aime plus de l'essentiel. Donc, j'ai mis une pierre à soupe de nettoyant de cousage Humbard. Ce nettoyant-là, juste une pierre à soupe dans le fond, ça nous dit de mettre 30 millilitres dans un litre d'eau. Donc, une pierre à soupe pour un demi-litre, ça fait, si je ne me trompe pas, 18 bouteilles de nettoyant de cousage. Juste en achetant ça, puis il revient comme à 15 tiers ce mois-ci. Donc, pas de raison d'avoir des produits chic. Ok. Très bien. Ça va permettre cinq gouttes de Purify. Puis après, je vais que tu montres l'image à l'écran, s'il te plaît. Élisée, tu peux ouvrir le pamplemousse. Cinq. C'est ce qu'elle a à ouvrir le pamplemousse? Oui. Une seconde. Je vais juste le refermer pour pas qu'il vous dise ça. On peut choisir les vues essentielles qu'on a le goût d'utiliser. Mais là, moi, c'est les odeurs que j'aime. Hop! Purify! Élysée, toi, tu mets cinq gouttes de pamplemousse. Remets cent dix. Ça va se sentir bien meilleur. Super! Purify! Maintenant, Flavie, tu vas mettre cinq gouttes. Je ne sais pas que tu mets rien. Maman, c'est moi qui devais le faire. Cinq gouttes? Cinq gouttes? Oui. Moi, je serais supposée faire tout le coup. J'aurais vraiment pas beaucoup. Oui, mais c'est correct comme ça, mon chéri. Non. Je suis sûre que ça va se sentir extrêmement bon. Moi, je trouve que quand on met du lec blanc dans un concentré nettoyant, bien, c'est-à-dire avec ce nettoyant-là, je trouve que ça sent le Five Alive. Je ne sais pas pourquoi. Avec les huiles essentielles. Donc, tu mets-tu cinq gouttes, Maman? C'est quoi, mon bras, le Five Alive? C'est vrai que tu ne connais pas ça. C'est comme une liqueur, mais avec du jus de fruits. Mais il y a quand même beaucoup de sucré. C'est pour ça, Maman? Oui, cinq gouttes. C'est de l'eucalyptus. Lui, il est déjà mouillé. Il reste juste à mettre le brosseau sucré. Mais est-ce que ça sent bon? Oui, ça sent les agribles et un petit côté... Combien? Cinq gouttes. OK, super. C'est une six. Donc, nos huiles, ils vont nous servir à nettoyer aussi, désinfecter les surfaces. C'est super efficace et beaucoup plus psychologique et moins cher aussi. C'est vrai. Pourquoi? OK, bye bye tout le monde.